Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay d'Anna alors je dois dire que malgré qu'on est en hiver avec le chauffage et ce costume, j'ai vraiment très 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 chaud j'avoue que ce costume là franchement c'est le costume idéal pour aller faire des soirées de Disneyland Paris en hiver vraiment c'est l'idéal parce qu'il est super chaud, les matières que j'ai choisies sont vraiment super chaudes mais je suis toujours super contente à chaque fois que je vous le sors pour tourner une vidéo pour faire des petites photos parce que j'ai pas encore eu le temps de faire un shooting avec tout ce qui s'est passé cette année donc du coup voilà, aujourd'hui on se retrouve justement pour parler de ma collection de la Reine des Neiges alors mes objets sont beaucoup plus centrés sur la Reine des Neiges 2 je pense que vous l'auriez compris je vous mets quand même une petite photo juste ici de mon cosplay en entier puisque là vous voyez que ma tête et on va commencer tout de suite parce que j'ai énormément de choses à vous présenter dans cette vidéo tout d'abord j'ai un petit coffret de figurines avec ces figurines là donc que j'ai trouvé à Disneyland Paris donc bien sûr sur Frozen 2 que j'aime tout particulièrement je les trouve vraiment super super belles dites-moi ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires toujours de la même collection j'ai cette petite figurine là d'Elsa qui est juste magnifique avec sa robe Spirit juste trop belle c'est d'ailleurs le deuxième cosplay de Frozen 2 que j'adorerais pouvoir réaliser c'est vraiment mon prochain futur cosplay ce sera sûrement celui-ci j'aimerais bien aussi faire de ce film là c'est Anna dans sa version Reine voilà la dernière robe qu'on la voit à la fin de Frozen 2 j'aimerais beaucoup la réaliser aussi mais ce cosplay que je porte c'est vraiment le tout premier que j'ai voulu faire et j'adore sa tenue et tout donc je suis vraiment trop contente de l'avoir fait et de vous le présenter d'ailleurs aujourd'hui en même temps que ma collection ensuite j'ai Sven et Christophe également de la même collection que les deux autres juste ici qui est aussi super jolie vraiment ils ont sorti de très très belles figurines de cette collection là malgré que j'aurais bien aimé justement avoir une figurine solo de Anna quand elle est reine justement j'ai énormément comme vous pouvez vous en douter comme vous l'avez déjà vu dans diverses de mes vidéos beaucoup de dolls de poupées si vous préférez de la Reine des Neiges 2 du coup je vais vous les montrer vite fait vraiment je ne vais pas m'attarder dessus et je vais vous les mettre en fond parce que je pense qu'ils vont déjà prendre énormément de place et je pense même qu'il va falloir que je mette des figurines juste ici alors qu'en général je n'en mets pas enfin des figurines, des objets voilà donc je vais commencer tout de suite dans le désordre parce que vraiment je me dis j'en ai plein j'ai cette petite version là de Anna donc en poupée et j'ai toute la collection des poupées seulement ce n'est pas les éditions limitées c'est les éditions normales que vous pouvez trouver comme des jeux pour enfants quoi beaucoup plus raisonnable au niveau du prix mais voilà j'ai toutes les poupées toute la collection de Frozen 2 je suis vraiment très contente d'avoir pu avoir toute la collection j'ai également Anna en voyage donc celle que j'ai oups j'ai le socle qui est parti c'est pas trop grave donc celle que je viens de faire en cosplay avec le châle que je vous montrais j'ai aussi fait un châle voilà je l'ai mis sur cette petite poupée là mais elle n'est pas vendue avec cette figure avec cette poupée là mais avec une autre poupée d'Elsa donc voilà vraiment trop trop belle j'aime beaucoup en plus c'est mon cosplay je la trouve vraiment trop trop mignonne je suis vraiment trop trop fun et surtout de celle-ci j'avoue que celle-ci je l'aime tout particulièrement pour continuer dans Anna j'ai également la version du fin du film de Frozen 2 donc la version reine justement que je vous le disais j'aurais tellement aimé qu'il la fasse en figurine normale voilà vraiment trop trop mignonne et celle-ci elle est d'ailleurs vendue avec la version spirit d'Elsa c'est dans un coffret si jamais vous voyez les têtes des poupées qui sont un peu sur le devant c'est normal c'est que l'écartement il est vraiment trop juste pour les poupées il est vraiment juste nickel mais il faut que des fois je bouge la tête parce que là il y avait une couronne donc ça ne passait pas ensuite j'en ai une dernière de Anna mais elle est en dessous donc je vais d'abord prendre celle d'Elsa donc celle-ci qui est vendue seule avec un lit d'ailleurs je vous avais déjà fait une vidéo dessus qui est vraiment très très belle aussi j'ai également ce que je vous parlais la version spirit d'Elsa également en poupée trop trop belle j'adore je continue avec celle-ci d'Elsa qui chante et d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire mais la tenue de voyage la même tenue que moi de la poupée d'Anna elle chante aussi donc celle-ci elle chante excusez-moi pour mon anglais et celle de Anna elle chante la musique triste là pendant le film j'ai plus son nom en anglais j'ai également deux garçons alors j'ai Mathias si je ne dis pas de bêtises je ne me souviens plus de son nom je vous le mettrai juste à côté voilà un poupée qui était vendu avec un coffret avec quatre autres poupées donc celle-là c'est celle de Mathias en garçon bien sûr j'ai Christophe pareil qui était donc vendu avec le même set que celui de Mathias et les trois dernières poupées que j'ai à vous présenter c'est celle-ci donc qui était aussi vendue avec le même set celle d'Anna également sauf qu'elle était vendue avec sa cape mais moi vu que j'en avais déjà une avec la cape je lui ai enlevée mais sachez que dans le coffret il y a la cape si jamais vous le retrouvez sur le net pour finir j'ai celle-ci bien sûr qui est complète et qui est d'ailleurs vendue avec la toute première poupée de Anna que je vous ai montrée voilà c'est un duo de deux poupées avec sa robe du tout début du film après qu'il y ait eu le flashback quand ils étaient petits je trouve vraiment très très jolie cette robe d'Elsa vraiment c'est l'une des plus jolies d'ailleurs je trouve avec la spirite de Frozen 2 pour revenir au petit set de poupées ils étaient vendus donc Christophe Mathias et également cette fille cette poupée là et je vous dis la poupée juste derrière excusez-moi de Anna qui normalement est vendue avec la cape ils sont vendus également avec le cheval pour à peu près 100 euros et le cheval il est juste monstrueusement trop beau je l'adore vraiment quand je l'ai vu l'effet de la vague sur le cheval c'est juste magnifique ça fait un superbe objet décoration moi franchement je le trouve juste magnifique ils ont fait une deuxième version d'ailleurs que je ne prendrais pas je ne m'achèterais pas parce qu'ils l'ont sorti avec la robe spirite d'Elsa justement et ils ont sorti le cheval mais en version glacée là il est en version eau et ils l'ont sorti aussi en version glacée si ça vous intéresse comme je vous en parlais tout à l'heure j'ai également le châle qui vient de mon cosplay je vais passer assez vite je vous avais déjà fait une vidéo dessus voilà donc j'ai le châle Diduna justement que j'avais fait pour mon cosplay et puis qui me servira sûrement même si je fais la version spirite d'Elsa il me servira aussi pour faire Elsa donc que j'ai fait moi-même et que j'ai brodé exactement mon cosplay comme ma tenue c'est moi également qui l'ai fait j'ai également je vais continuer dans les vêtements du coup un petit t-shirt d'Elsa donc si je n'avais pas mis mon cosplay je vous l'aurais mis voilà j'ai fait l'effort pour une fois de me mettre en cosplay pour tourner une vidéo collection donc voilà que je trouve vraiment très très jolie et que vous m'avez d'ailleurs pendant des vidéos également la petite cape d'Elsa voilà que je vous avais également déjà montré en même temps que le t-shirt porté très récemment d'ailleurs sur ma chaîne donc vraiment ça c'est d'événements que j'adore par contre je ne vais pas vous les mettre en fond sinon vraiment je ne pourrais plus rien mettre déjà que le chat le prend beaucoup de place mais ça c'est vraiment des affaires spéciales Disneyland Paris que je trouve juste trop jolie et que j'adore porter j'ai oublié de vous montrer deux petites poupées celle d'Anna quand elle est petite et puis également celle d'Elsa que j'avais eu dans le calendrier de l'année 2019 le calendrier de Noël j'avais également une toute petite enfin une toute petite une figurine d'Anna et d'Elsa cette fois-ci sur le premier film et c'est d'ailleurs la seule pièce que j'avais avant que Frozen 2 ne sorte parce que voilà j'avais bien aimé le premier film surtout la fin le fait que voilà ce soit pas plutôt une romance mais plutôt l'amour entre soeurs les liens qui peuvent unir deux soeurs j'avais vraiment beaucoup aimé la fin mais voilà le film m'avait pas marqué que vraiment Frozen 2 j'ai adoré du début à la fin donc voilà pourquoi j'ai plus d'objets de Frozen 2 mais voilà cette petite figurine également elle est vraiment super top puis le premier film c'est quand même un grand Disney ne l'oublions pas également Olaf si je dis pas de bêtises il était également dans le coffret avec le cheval il y a quelques années je me prenais des granités en hiver parce qu'il y avait un granité spécial Reine des Neiges au parc Disneyland Paris et du coup j'avais ramené le petit ustensile qui contenait justement le granité parce que moi j'adore le granité et franchement celui-là il était juste trop trop bon j'espère qu'ils le remettront là malheureusement c'est fermé malheureusement avec l'état de la traite des choses le parc a refermé mais franchement j'aimerais bien qu'ils le refassent parce qu'il était juste trop trop bon de cette année j'avais eu des kinder surprises et du coup j'avais eu Elsa juste comme ceci Anna donc vraiment c'est des jouets là par contre parce que c'est vraiment kinder surprises mais bon je les mets dans ma collection quand même je passe assez vite ils ne sont pas très bien réalisés mais bon voilà les kinder surprises on va pas se mentir c'est trop bon en tout cas moi j'adore et puis voilà ça me faisait aussi d'autres objets de la Reine des Neiges également la petite maison animator donc bien sûr avec Anna et Elsa et à l'intérieur on a aussi leurs deux lits et leurs deux poupées voilà comme ceci et il y a également Olaf qui est de la même collection qui va avec la maison justement et avec Anna et Elsa juste ici que je trouve vraiment trop trop mignon la maison comme ça j'en avais d'autres d'autres collections que vous avez vu avec Réponse par exemple ou avec Lilo et Stitch j'adore je trouve ça vraiment trop trop mignon bon ça fait vraiment jouer par contre je vous l'accorde mais moi c'est juste pour la collection parce que je trouve que c'est vraiment vraiment mignon et puis la maison est plutôt bien réussie ensuite j'ai bien sûr des pins alors mes pins ils sont juste ici donc j'ai un petit bat juste là un petit bat juste ici et puis voilà tous les pins de la Reine des Neiges que j'ai ils sont ici donc ces quatre là le cheval Elsa Christophe et Sven ils sont ensemble par contre Anna est vendue toute seule il y avait aussi Elsa avec sa tenue vraiment avec la cape mais je ne l'ai pas réussi à l'avoir et elle était en rupture de stock et elle n'a jamais été restockée en tout cas moi je n'ai jamais réussi à l'avoir donc je pense qu'elle n'a pas été restockée et voilà les pins comme je le disais comme je le dis souvent pendant mes vidéos collections j'adore ça et donc voilà j'en ai bien sûr pour la Reine des Neiges 2 un petit verre comme ça les verres à moutarde pour ceux qui connaissent avec Elsa et Olaf et tous ses frères là par contre de la Reine des Neiges la première que j'ai donc c'est vraiment les trucs de moutarde moi j'adore la moutarde et du coup ça me fait des verres Disney donc c'est tout bénef j'ai également une petite mug de Olaf et de Anna et de Elsa vous allez commencer à plus rien voir il n'y a plus de place ça part juste ici donc peut-être que les dernières je vais les mettre juste ici mais il y a un peu d'ombre je suis désolée ensuite j'ai aussi bon bah ça c'était les poupées d'Anna et Elsa un peu plus gros que ceux qu'il y a dans la maison animator c'était justement avec le calendrier et plein d'autres objets de Anna et de Elsa du calendrier de Noël de l'année dernière l'année dernière également il faisait justement collection des cartes de la Reine des Neiges à Carrefour moi vous qui avez un Carrefour à côté de chez moi bah voilà je faisais mes courses et j'avais des cartes de la Reine des Neiges gratuites donc pour ceux qui connaissent c'était tout simplement des espèces de petits paquets comme ils font des fois avec Panini pour genre les trucs de foot voilà c'était des trucs de la Reine des Neiges qui donnaient donc pour des achats alimentaires donc voilà c'est tout bénef je prenais de la nourriture pour manger puis j'avais des petits trucs de la Reine des Neiges j'ai pas la collection complète mais j'en ai quand même pas mal également c'est un petit Kinder Surprise que j'ai donc du Bonhomme des Neiges également le petit livre que je voulais vous montrer parce que également il était dans le calendrier avec les deux petites poupées l'année dernière à Noël mais qui est juste trop trop beau c'était vraiment mon goodies préféré avec bien sûr les poupées dans le calendrier et j'ai également un petit Lego Elsa qui était en vente avec une espèce de petit trône de glace c'est pas le trône de glace je l'ai pas retrouvé pour vous tourner la vidéo mais voilà au moins je peux vous montrer Elsa j'ai décédé donc j'ai décédé du tout premier film et bien sûr les musiques du deuxième donc voilà j'ai la collection complète des DVD normales si je puis dire juste ici si vous voulez lire le nom des musiques je vous laisserai faire pause déjà ouvert sur ma chaîne j'ai également le Stealth Book de la Reine des Neiges et aussi le DVD donc ça c'est le 2 et le DVD du tout premier comme je vous dis je fais souvent la collection des DVD d'ailleurs le Stealth Book malgré que je l'ai en Stealth Book je vais me le racheter aussi en DVD normal pour compléter ma collection de DVD j'ai plus de place c'est la dèche ensuite j'ai des fèves puisqu'ils faisaient des galettes des rois et qu'ils étaient à l'effigie des personnages de Frozen 2 donc en fait j'envoyais je crois c'était 3 euros vous envoyez 3 euros à Pasquier justement qu'il faisait et puis vous envoyez justement le petit coffret avec toutes les fèves donc voilà moi j'en avais que 2 j'en avais pris que 2 des galettes du coup j'ai toute la collection grâce justement au fait que je leur ai envoyé 3 euros pour avoir la collection de 6 fèves je crois de 7 fèves je trouve que c'est largement abordable également un pèse de Anna qui d'ailleurs est toujours rempli voilà le pèse de Anna où ma maman qui m'avait offert ça je crois que c'était pour Pâques d'ailleurs donc voilà un petit pèse d'Anna de Frozen 2 et également des fleas que je vous avais déjà montré pour d'autres collections donc voilà les fleas de la Reine des Neiges et bien sûr j'en avais un autre avec les fleas également de la Reine des Neiges ça aussi c'était donné en caisse à une certaine année gratuitement quand on faisait les courses donc voilà tranquille c'est gratuit on va pas dire non cahier Panini que je n'ai jamais terminé voilà c'est vraiment très cher les trucs Panini j'en ai jamais terminé un seul dites moi à vous si vous avez ou si étant petit vous avez des cahiers Panini donc autocollants et si un jour vous en avez terminé un dites le moi parce que moi franchement j'en ai jamais terminé un j'en ai eu plein et j'en ai jamais terminé j'ai également de très beaux livres que malheureusement je ne peux pas vous mettre en fond peut-être juste celui-là de la Reine des Neiges 2 j'ai celui-ci et j'ai celui-là en fait celui-ci est sorti avant le film au cinéma et du coup il n'y a pas la fin du film et celui-ci par contre il y a l'histoire en entière et c'est exactement d'ailleurs la pochette du DVD normal que moi je n'ai pas encore pour l'instant également un autre truc Panini que bien sûr je n'ai jamais terminé bon voilà c'est les trucs Panini tout le monde connaît c'est les petits cahiers d'autocollants juste ici également sur le premier je ne me souvenais plus du tout que j'avais celui-là c'est quand j'ai tourné la vidéo que j'ai fait ah oui c'est vrai c'est vrai j'en avais déjà un de la Reine des Neiges pareil il n'y a que 2-3 autocollants par-ci par-là et par contre la dernière pièce que je vais vous montrer pour ma collection et pas des moindres c'est un super beau livre alors ça ne s'appelle pas des artbooks enfin je ne crois pas dans 10D tout ça moi je l'appelle un artbook par contre moi je l'appelle un artbook parce que c'est vraiment trop trop beau ça vous donne donc des idées de ce qu'ils ont fait sur le film il y a des super belles illustrations ils expliquent des choses et c'est vraiment magnifique le livre est juste trop trop beau je vous avais montré un petit peu un livre comme ça pour ma collection de la Belle et la Bête franchement celui-ci est plus petit mais il est tout aussi joli il est vraiment magnifique ce sont encore le 9 c'est pour vous dire je l'ai déjà lu mais voilà je ne l'ouvre pas souvent je ne veux pas l'abîmer comme là par exemple il y a toute Sven enfin quand il est petit quand il grandit puis tous les autres reines d'ailleurs de Frozen 2 il y a vraiment des super beaux choses je vais vous montrer une page que j'aime tout particulièrement avec Anna et sa robe de spirit voilà c'est juste là vous voyez il y a aussi la robe reine justement de Anna juste ici une belle page avec justement la robe spirit d'Elsa et juste derrière en fait c'est un truc en transparence voilà et vous avez toute la robe qui vient se mettre par dessus c'est trop beau et juste avant on a tout ce qui est comment la robe est créée et tout et ça franchement pour le cosplay c'est juste nickel genre le livre que je sortirai sûrement quand je travaillerai sur ma robe de spirit d'Elsa parce que franchement ce livre il est juste top vraiment pas que pour regarder l'événement il parle aussi de l'histoire comment ils ont créé je vous le disais tout ça tout ça vraiment un super beau livre si vous avez aimé Frozen 2 franchement ce livre c'est le livre qu'il faut avoir pour en apprendre plus voilà sur ce j'ai terminé de vous montrer toute ma collection de la reine des neiges donc voilà vous voyez j'ai énormément de choses de la reine des neiges et c'est vrai que c'est la reine des neiges 2 qui a tout déclenché dans ma collection parce que je vous dis avant j'avais j'avais ça j'avais également cette petite figurine là qui a très longtemps été toute seule dans ma collection après j'avais bien sûr la tasse et puis le petit mug mais c'est tout après vraiment tout Frozen 2 est venu et toute ma collection a monté d'un coup et vraiment que ce soit pour le cosplay d'ailleurs ou pour la collection c'est vraiment Frozen 2 qui pour moi a tout déclenché dans ma collection donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501